bonjour tout le monde je vais pas m'attarder sur le sujet dans la vidéo d'aujourd'hui je vais apprendre ma technique pour dessiner un manga un visage de manga garçon encore une fois un peu farfelu c'est parti pour commencer j'ai dessiné un cercle attention le cercle n'est pas obligé d'être bien tout parfait mais moi j'aime ça quand c'est le plus circulaire possible ensuite une ligne au milieu et là où est parce que ça arrête la ligne ça va être le menton deux lignes partent exactement du même point de hauteur un peu en diagonale avec une courbe ça c'est la partie de la mâchoire ensuite deux lignes encore une fois en diagonale un peu courbée ça fait le menton pointu deux lignes ici la ligne du haut elle doit être à l'endroit où on commençait les deux premières lignes diagonales et celle ci juste en bas du cercle mais à la fin du cercle bon maintenant on fait les yeux moi je fais mes yeux traditionnels vous pouvez faire comme vous le voulez à retenir que quand on fait un reflet dans les yeux faut dire que la mère vient droit moi elle vient d'en haut à droite là je fais la petite boule de reflet en haut à droite maintenant la pupille pour ceux qui pensent pas à l'étape de ancrer vous devez colorier la pupille pour ceux qui l'entrent comme moi vous êtes pas obligé ça fait juste gagner du temps les sourcils vous pouvez faire des sourcils plus fournis des sourcils plus épais ou des sourcils fins comme ça les nés il en existe plusieurs moi je fais celle-ci pour cette vidéo avec un peu d'ombre la bouche je vais faire ça deux petites une petite ligne un peu en angle celle-ci est relevée une petite ligne en autour et une autre qui va un peu plus ici alors la bouche est faite maintenant on met le point d'implantation de la coiffe le le point d'implantation des cheveux attention les points doivent toujours suivre la courbe de la tête voici comme ceci voici comme ceci on dirait qu'on est parti pour un genre de savon chou bizarre vous êtes vous conseille de prendre un peu plus votre temps que moi de faire mieux vos lignes parce que moi je l'ai fait rapide je vais pas que ma vidéo dure en même temps de 10 minutes là voici comme ceci on a la la cope farfelue maintenant on fait deux petites meuches à l'intérieur un peu rebelle pas rebelle les meuches sont toutes rebelles mais en tout cas ça on se passe un achet-ci le coup les oreilles un peu au même niveau que la tête moi les oreilles sont juste des petites lignes circulaires vous pouvez faire les détails à l'intérieur moi je les fais pas je suis paresseux les épaules encore une fois vous pouvez les faire large mais surtout essayer d'être le plus réaliste possible sauf si c'est ce du premier de votre manga d'exagérer les proportions comme moi moi j'exagère toujours les proportions les yeux sont un peu trop gros bon je fais ça deux lignes pour les eaux maintenant l'ancrage prenez un stylo d'ancrage normal on crie allez allo ça va oui on 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 à la fin je si vous voulez que ce soit plus propre moi je vous conseille d'effacer tout toute l'eul très sur comme ça vous pouvez faire tous les détails que vous voulez vous n'aurez vous l'aurez Maintenant, vous pouvez faire toutes les retouches que vous voulez, ensuite, faire les yeux, c'est-à-dire remplir les pupilles, et si vous avez une signature, signer. C'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui, et à la prochaine.